Musique Bonjour à tous, dans cette nouvelle série d'épisodes du Dessous des Cartes, nous allons observer la naissance d'une nation depuis ses fondations jusqu'à son ère moderne, et en particulier la nation qui nous intéresse ici, la France. Avec un leader fort, charismatique et surtout immortel, la France va devoir se frayer un chemin parmi le concert des grandes nations. Et cela sera difficile car, nous le verrons, sa position géographique la place au carrefour de nombreuses menaces. Dans ce premier épisode, nous allons observer, grâce aux cartes, 4000 ans d'histoire, et nous allons observer comment, grâce à d'habiles manœuvres militaires, Napoléon a su repousser une invasion de Zoulou sur la ville de Tours. La nation française, née en 4000 avant Jean-Claude, quand un petit groupe de colons décide de poser ses valises dans l'est de la Chine, sur la rive ouest de la mer du Japon, donnant ainsi naissance à la ville de Paris. Les alentours de la ville sont riches en ressources, notamment des perles, du crabe, du sucre et des agrumes. Pendant les années qui suivent, les habitants de Paris s'attellent à dresser un monument historique pendant qu'un contingent de guerriers français s'enfonce dans les terres. Plusieurs cités antiques sont ainsi mises à jour, dont certaines révèlent la présence de barbares dans les environs. Alors que les guerriers français luttent difficilement contre un camp de barbares menaçant le flanc ouest du pays, un contingent d'explorateurs est créé à Paris afin d'accélérer l'étude des terrains alentours. Dans le même temps, le pays adopte comme doctrine sociale la liberté. Pendant près de 1000 ans, le pays mène ainsi une guerre contre les camps barbares et continue d'explorer la côte jusqu'à la péninsule coréenne vers le sud, repérant ainsi des futurs lieux pour implanter de nouvelles villes. Notamment ici, une région riche en blé, ayant pour à tout sa position stratégique dans les terres, défendue par une montagne à l'ouest et bénéficiant d'une rivière au nord. De 3000 à 2500 avant Jean-Claude, le développement de Paris et du pays sera régulièrement freiné par de violentes incursions barbares, notamment en moins 2520, où les champs alimentant la capitale française seront mis à sac par les barbares. Il faudra près de 800 ans supplémentaires aux jeunes armées françaises pour pacifier le plateau du Jilin et le nord de la péninsule coréenne, ouvrant la voie en 2160 avant Jean-Claude à de nouveaux colons qui prennent la direction de l'ouest pour s'installer proche des vastes plaines agricoles du Helo Chiang, fondant ainsi la ville d'Orléans en 1800 avant Jean-Claude. En près de 2000 ans, la France a péniblement réussi à dominer les tribus barbares, accumulant ainsi un retard de développement qui lui portera préjudice dans les années qui suivront. Technologiquement, la France aussi accuse le coup, puisque ce n'est qu'à la fondation de Orléans que les scientifiques français découvrent la roue. Grâce à la construction de divers monuments religieux, le peuple français développe un culte polythéiste de colonies religieuses et un panthéon est créé avec comme doctrine l'élargissement rapide des frontières. Avec la découverte de la roue, les choses tournent mieux puisque les armées françaises finissent de sécuriser la péninsule coréenne dans son ensemble et qu'un nouveau contingent d'explorateurs se rend ce coup-ci vers le nord en direction des steppes glacées de l'est de la Russie. Mais ceux-ci sont rapidement stoppés face à la présence d'une autre tribu barbare qui bloque toute installation dans cette région. Pendant que l'écriture est finalement découverte en 1400 avant Jean-Claude, un premier contact se fait entre les émissaires français et un groupe de lanciers américains proches de la ville de Jérusalem dans l'est de la Chine. Ce contact est le premier contact des émissaires français avec une nation étrangère et se déroule plutôt bien, les américains étant davantage intéressés par les relations commerciales et par l'argent que par la guerre. C'est également à cette période qu'un troisième groupe de colons quitte la capitale pour se rendre vers la péninsule coréenne. L'idée étant d'accéder aux vastes plaines et aux réserves de teintures mais aussi de boucler le triangle Paris-Orléans, sanctifiant ainsi le cœur du territoire français. En 1200 avant Jean-Claude, deux nouvelles nations s'ajoutent aux relations de Napoléon. Tout d'abord au sud, un groupe d'éclaireurs allemands prend contact avec l'avant-garde des armées françaises, toujours occupées à pacifier les tribus barbares. Et au nord-ouest, loin à l'intérieur des terres mongoles où un groupe d'explorateurs tombe par hasard sur une ville de Zulu. Niveau technologique, la France est toujours à la traîne sur les autres nations mais la découverte du calendrier en 1040 avant Jean-Claude permet enfin aux ouvriers français de commencer la culture des ressources de coton et d'agrumes à proximité des villes d'Orléans et de Paris. La France disposant en grande quantité de ressources de luxe, l'idée de Napoléon est ainsi de cultiver au plus vite ses ressources afin de pouvoir échanger avec les pays voisins. C'est dans la foulée, tout juste 100 ans plus tard, en 900 avant Jean-Claude que la ville de Troyes est fondée à la bordure sud du pays. La stratégie française de frontières élargies est en place puisque la ville de Troyes va se destiner à la culture des ressources d'encens et Napoléon englobe dans son plan la conquête de Jérusalem à terme afin de marquer définitivement la bordure sud du pays. Et pourtant, bien qu'elle attraîne dans tous les domaines, la France étend ses frontières à toute vitesse, ce qui n'est pas du goût de tout le monde puisque cette même année, Shaka Zulu, le chef de la tribu des Zulus, dénonce publiquement la France. Les relations donc entre Français et Zulus s'enveniment. Les Français ne feront rien pour calmer Shaka Zulu puisque, au contraire de leur attente, la France envoie ses armées pacifier les tribus barbares au nord afin d'agrandir ses frontières et aller fonder de nouvelles villes dans les réserves de blé et les mines de marbre au nord de la Mongolie. Shaka Zulu ayant initialement prévu de s'installer à cet endroit-là, la France vient donc directement marcher sur les plat-de-bandes de l'Empire Zulu. C'est chose faite en 575 avant Jean-Claude avec la ville de Tours à quelques centaines de kilomètres à peine de la frontière Zulu. C'est également à cette période, après la découverte de l'équitation, que la France entre dans l'ère classique. Le développement des villes se déroule bien, les ouvriers tournent à plein régime et commencent à améliorer les infrastructures. Les 400 années qui suivent voyent un développement plutôt tranquille. Les explorateurs poussent jusqu'aux limites de la Sibérie mais font demi-tour lorsqu'ils atteignent les vastes plaines gelées, celles-ci n'ayant aucun intérêt à être explorées puisque aucune fondation de ville n'est possible si loin dans le Nord. En 225 avant Jean-Claude, l'achèvement définitif de la doctrine liberté coïncide avec la naissance du prophète à Paris qui fonde la religion catholique, une religion basée sur la paix et sur l'argent. C'est également cette même année qu'une armée Zulu est repérée par des explorateurs au-delà des montagnes ouest de la ville de Tours. L'alerte est donnée et tous les soldats s'avancent afin de contrer toute action hostile de la part de Chaka Zulu. Un mouvement particulièrement bien vu puisqu'en 150 avant Jean-Claude, la nation Zulu déclare la guerre sans raison à l'Empire français. Le timing est particulièrement mauvais pour Napoléon puisque le hasard fait qu'une tribu barbare attaque au même moment au sud la ville d'Orléans est que l'avant-garde d'une seconde armée Zulu est repérée tout au sud près de la ville de Troie, une ville sans défense. Nous voyons donc aujourd'hui que cette haine contre ce peuple ne date pas d'hier. Il y a 6000 ans déjà, nos ancêtres se battaient contre les Zulu et nous en voyons encore les traces aujourd'hui dans certaines campagnes électorales ou certains slogans chocs. La guerre entre Napoléon et les Zulu est donc entamée avec le siège de Tours, une guerre qui sera cruciale pour le jeune empire français car la perte de Tours ouvrirait la voie à une invasion sur la capitale Paris. Dans le prochain épisode du Dessous des cartes, nous verrons comment cette guerre va affecter le développement économique de la France et comment elle va pousser Napoléon à revoir toute sa stratégie de colonisation. sur la capitale Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada